Monsieur le maire, monsieur le sénateur, monsieur le président du conseil général, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, les enfants. Grégol Robakitsche disait « Regarde Pyrusmanie, tu croiras en la géorgie ». Et après avoir visité l'exposition de Pyrusmanie au musée Zervos de Vesley, je ne peux que mesurer combien Robakitsche avait raison. Toile après toile, c'est toute la grandeur d'âme, la magnificence du peuple géorgien que l'on saisit à travers une collection d'une étonnante modernité. J'ai été très touchée par l'humanité, la générosité qui ressorte des tableaux de celui que les géorgiens considèrent comme l'un de leurs présents nationaux. Et en parcourant l'exposition, je me disais que l'art a cette vertu spécifique de toucher l'homme dans ce qu'il a d'universel, tout en étant profondément enraciné dans une histoire et une culture. Molière disait qu'il faut s'attacher aux particuliers pour être universel. Et Pyrusmanie, c'est exactement cela. Comme tous les grands peintres et tous les grands artistes, c'est un regard très personnel, une réalité géorgienne et une œuvre universelle. Comme secrétaire d'État aux affaires étrangères, je me suis déplacée dans de nombreux pays. Et loin des dorures, j'ai toujours préféré le terrain, privilégiant la réalité, même dans ce qu'elle a de plus ou moins. Et aux quatre points du monde, j'ai découvert qu'au sein de cultures très éloignées des unes des autres, les unes étaient au fond les mêmes. Le regard de l'enfant des rues de Kaboul n'est pas différent de celui du petit haïtien. Les femmes moldaves victimes de la prêtre expriment les mêmes craintes, les mêmes déshistoires que les femmes martyrisées dans l'Est du Congo. Cette exposition me ramène donc pleinement à cette conviction qui s'enracine en moi de plus en plus, celle de l'unicité de l'homme. Et cette unicité, l'universalité de l'art en est depuis toujours l'expression la plus magique. Alors, Lyon a décidé il y a dix ans, sous l'impulsion d'Henri Grincourt, qui est alors président du Conseil Général, de nouer un partenariat économique et culturel avec la province natale de Carécy, de Pyrusmanie, la Carécy. Si au départ, M. le Président, c'est la culture commune de la vigne qui a rapproché votre département de cette région, située au pied du Grand Ocas, on voit aujourd'hui, après une décennie, que l'art en est devenu une véritable alliance de fraternité et de solidarité. Plus qu'un échange entre deux régions, c'est aujourd'hui une union entre des hommes qui s'est constituée. Des hommes qui ont appris à se connaître, à s'enrichir, à se rapprocher au-delà des frontières, tout simplement. Et aujourd'hui, plus que jamais, plus que jamais, la Géorgie a besoin de notre attention et de notre soutien. Vous n'avez pas attendu ici, à Bézlay, dans le département, vous n'avez pas attendu ce qui se passe en ce moment en Géorgie, pour manifester ce soutien et cette attention. J'avais entendu dire à M. l'Ambassadeur Koubada que la France avait su réagir dès les événements du mois d'août, Henri Drincourt vient de le rappeler, et apporter non seulement l'aide de la France, mais celle de toute l'Union Européenne, pour la cessation des combats et la recherche d'une solution négociée entre la Géorgie et la Russie. Et si le président de la République et les autorités de l'État français ont su se mobiliser, je sais aussi que les collectivités territoriales n'ont pas été en reste. En accordant, en août dernier, une aide alimentaire et médicale aux réfugiés, le Conseil général de Lyon a lui aussi participé à cette main tendue par notre pays à la Géorgie. Aujourd'hui sur le terrain sont déployés des observateurs de l'Union Européenne, et en particulier des Français, pour s'assurer du respect des accords qui ont été signés par le président Saccalculier et le président Medvedev. Alors le chemin de la paix est encore long, mais nous sommes ici à Vézelay, et les pèlerins qui s'arrêtent dans cette si belle cité avant de reprendre leur route pour Saint-Jacques-de-Compostelle ne sont pas effrayés de la longueur du voyage, qu'à la lumière de l'espérance qui ne leur pas à chaque instant. Et dans cette espérance légitime qui est la vôtre, qui est la nôtre, qui est celle de tous les géorgiens, sachez, M. l'ambassadeur et tous les représentants de la Géorgie ici, M. le Gouverneur, M. le député, que nous sommes à vos côtés, et je ne doute pas un instant que vos amis qui sont ici, le sénateur Henri de Rincourt, le président du Conseil général de Lyon, Jean-Marie Roland, le maire de Vézelay, et tant d'autres, André Villiers, ainsi que tous ceux qui sont dans cette salle, partagent cette espérance. J'ai été très honnouré, M. de Rincourt, que vous m'aidiez invité à vivre à Vézelay, ce qui a été un grand plaisir, et c'est vrai que le détour était nécessaire, vu l'engagement que vous avez eu dans cette exposition, dans cette relation avec M. Roland, avec M. le maire, pour promouvoir l'identité culturelle de la Géorgie, parce qu'au fond, c'est ce qui a été menacé ces dernières semaines, ces derniers. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.